Si compare la situation des coopératives de travailleurs associés du Canada anglophone avec celles d'autres régions ? Tout d'abord, on observe qu'il y a des centaines de ce type de coopératives dans la partie francophone du Canada, c'est-à-dire le Québec. Et aussi dans d'autres pays, il y a des centaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de coopératives de travailleurs associés. Alors que dans la partie anglophone du Canada, on voit beaucoup moins de ce type de coopératives. Et je crois qu'une possible raison qui est à voir, à étudier, à discuter est l'existence de politiques publiques qui soutiennent la création des réserves impartageables, qui est un type de capital commun au sein de la coopérative et qui est extrêmement clé pour la soutenabilité de l'entreprise, pour l'inclusion d'autres associés, d'autres membres, d'autres membres par la suite, et aussi pour l'accès au crédit et aux garanties communes. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, Claudia. Merci. Merci. Merci.